Yo poulet. Hello ! Comment tu vas ? Ça va ? Ça va, ça va. Tu m'entends bien ? J'ai un nouveau micro donc peut-être que tu m'entends pas bien. Si, je t'entends mieux qu'avant. Il y a un filtre anti-accent, j'ai l'impression. Euh... Non, pas du tout. Ok. Un peu d'accent, je peux m'arranger ? Naaan ! Ça va ! Il est marrant. Donc, qu'est-ce que tu connais ? Euh... En gros, c'est ça, non ? Je regarde parfois tes streams et tout et donc j'ai déjà vu le jeu, quoi. J'ai bien compris qu'il fallait beaucoup tirer dans les murs et euh... Non, 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 ça c'est parce que j'aime bien coller des walls. Non, non, tu le fais jamais. Tu le fais surtout pas. Parce que c'est marrant de coller des gros trucs dans ce jeu. C'est ce qui fait le côté super sexy du jeu, quoi. Il y en a un top blanc sur mon ping 1. Ah merde ! Oh putain ! Dur. J'ai décédé. Alors du coup, là ce qu'on va faire, ça c'est ta charge. C'est pour péter les portes, les murs, les fenêtres. Ok. Ouais. Mais les fenêtres et les murs, tu... Jamais tu les pètes avec euh... Jamais tu les pètes avec ça. Ouais, non, non, non. Tu tires dedans, tu vois. Je tire ou je puisse mon rafga ou pas. T'arrives à côté d'une fenêtre comme ça, comment tu la négocies ? Ok. Et voilà. Et là on commence à discuter. J'arrive à un endroit, du coup je drone et je commence à droner à l'intérieur et je prends les infos. Et là du coup je drone pour toi en fait. Tu joues sur la revenge de mon drôle. Donc attends, ça veut pas dire qu'on peut y aller. Parce que maintenant je vérifie les cases plus 1 en fait. Ouais, comme ça on peut avancer et on est déjà dans la casse de l'autre. Exactement. Là tu peux rentrer, là j'en suis sûr et certain maintenant. Tu vas arriver à un couloir, à gauche ça sert à rien de regarder, je te casse la cam qui est là. Chaque centimètre... Ah ouais, moi je suis ton drone quoi. Ouais, non, 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 vraiment. Chaque... C'était super mignon on dirait Wally mec. Ok. Du coup, ça tu le pètes avec un filet barbolet, fais gaffe à la décale. Ouais mais j'ai tiré avant lui, j'ai juste mal visé. Bah là tu vois je vais te mettre un petit setup tranquille là. Ouais. En fait tu vas être bien. Et je wall passe lui à côté du coup. Là t'es bien tu vois. Là tu vas avoir donc du coup un endroit par lequel les attaquants vont arriver. Ici je t'ai fait un petit trou qui te... En fait qui te permet de couvrir l'escalier du main. Ah putain ouais tu vois à travers quoi. Ok. Et tu couvres l'escalier tu vois. Et du coup ils sont censés arriver en face de moi aux fenêtres quoi. Euh la porte surtout. Ah opening narity. Fais gaffe parce qu'ils ouvrent ça maintenant. Ils sont onping blanc. Putain je suis là le tenir un chat sous blanc. Jaune, jaune, jaune. T'es un monstre. Putain j'espère qu'il y aura un playoff de game à la fin les gars comme dans Overwatch. Et il est obligé de venir. Ah thanks bro. Nice one. Et du coup tu vois plutôt que d'aller bouger avec toute la différence d'un Tarkov où tu te balades partout etc machin. Là sur R6 juste la pièce dans laquelle on était. Si on voulait vraiment la connaître, la maîtriser machin etc. On pourrait en discuter une demi-heure. Et je parle juste d'une pièce parce qu'il y a 500 angles. 500 angles qui vont vers cet angle là. Exactement. Trop de trucs casse couilles qui sont pas forcément nécessaires. Mais voilà. Merde j'ai pas pris le bon opérateur. En fait ce qui est horrible ici dans ma position. Genre vraiment horrible c'est que je sais même pas d'où viennent les gens. C'est très chiant. C'est très très chiant. Pour ça je t'ai mis un petit setup ici. Là. Et là tu peux t'allonger à la limite. Regarder à travers les trous du shield. Ah il y a des trous dans le shield. Maintenant ouais. Je peux pas tirer par contre. Non non non. Mais c'est une sorte de mira un peu. L'idéal tu vois ça aurait été de mettre un Jaeger ici. Pourquoi ? Parce que eux ils vont te balancer des grenades sur le truc. Le petit Trophy aurait... Ah ouais il m'aurait protégé. Exactement. Et toi t'es bien après. Ça c'est un setup relativement pro. Ok. Elle clique sur moi. Viens 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 viens. T'as des impacts ? Envoile là. J'ai rien du tout. Non ? Ok. Ok laisse tomber. Les impacts c'est les impacts grenades. Tu comprends pourquoi je voulais que tu le fasses ? Bah parce qu'il allait ouvrir et du coup c'était plus renforcé. Exactement. Tu pétais les ibanas de derrière en fait. C'est un tricks. Y'a un mec qui te pousse ? C'est bon je t'ai encroisé. Wow derrière moi. Derrière toi. Coucou. Sur site sur site. Ah ouais putain ouais. Ils sont deux et ils sont deux. On site on site. Ah non mais ça c'est pas normal. Du coup doucement. Faut vraiment prendre son temps. Et faut y aller dans une logique de t'éplucher un oignon. Tu vois ? Aujourd'hui l'astuce pour éplucher et émincer un oignon rapidement. Tu vas pas avec ton couteau en mode que tu le découpes. On épluche l'oignon. On va se rendre compte que le premier truc qu'on va rencontrer, en rentrant dans le bâtiment, c'est pas le bonhomme qui est en face. C'est le premier gadget qui est à droite. Y'a peut-être une Meluisi qui est posée. Un C4 qui est posé en dessous. Et on y va mètre par mètre. Nos potes se sont fait péter. Ils y vont comme des toto. J'ai un opérateur de merde. Non non c'est pas trop mal. Mais il faudra se moquer pour voir à travers. Ah oui c'est vrai moi j'ai un voilà quoi. Ok y'a un mec qui est planqué juste à notre gauche là. Exactement là. Qu'est-ce que ça s'appelle là ? Vas-y smoke sur mon ping. Smoke sur mon ping. Ah merde. Y'a un mec à droite fais gaffe. Nice là monstre. Y'en a un exactement ici sur le ping 1. Sur le ping 1. Je vais rentrer. C'est où le ping 1 ? Ah ouais il est à droite. Ok ouais. Pre-fire GG. Je vais. Wow il est en face même endroit que mon premier kill. Il a fait nous avoir tous les deux. Ah fuck. C'est un jeu qui demande beaucoup de pratique. Ouais. Et tu vois regarde. Là on n'est pas rentré. On n'est pas rentré dans cette case là. Pourquoi ? Parce que plus les gens ne prennent pas le temps de se défaire des gadgets. Plus au final ils rentrent exactement dans le schéma de jeu des défenseurs tu vois. Il y avait une asamie qui nous faisait chier etc. Et plutôt que de réfléchir en se disant. Hey tu peux m'aider à me défaire de cette personne ou de ce truc là. Voilà. Bah c'est le château de cartes qui tombe au final quoi. Parce qu'il y avait une mélusie qui nous cassait les couilles. Le gadget te ralentit. Donc tu te décales. T'as la mira qui est en face. Tu vois j'ai fait un grand trou pour toi. Mais eux quand ils sont rentrés les toto avec nous. Ils avaient une mira en face d'eux. Mais tu contestes jamais une mira. Ouais. Donc avant de discuter des ennemis. Il faut qu'on parle un peu gadget tu vois. Et il va falloir qu'on se dise. Ok cette mira là. Ce miroir en face de nous. C'est un vrai danger. On peut pas rentrer par là. Donc là on va y aller. Là je vais sniffer des pieds moi. Tac tac tac. Là j'ai pas trop besoin de drone. Parce qu'en fait je vois les traces de pas. Avec Rakhal. Ah ouais c'est ça. Ouais t'as une sorte de wallack. Mais un peu de merde comme ça. Ouais voilà c'est ça. Donc là y'a personne qui est venu par là. Mais là non. Là on les a en étau de ouf non. Puisqu'on est autour des trucs. Euh ouais. Là ça joue. Attention ça va jouer dans... Là t'as un mec tu vois. Mais attends je peux bridge avec mon gars non ? J'ai oublié comment il s'appelle. Mais euh... Je peux pas juste mettre un mur ici et on rentre c'est tout ? Ah non non non. Là c'est dur attention. T'es où là ? Ah c'est chaquette toi je te suis. Il faudrait que tu rotate par la fenêtre qui est derrière toi. Qui est ici. Derrière toi sur le ping. Tu remontes de l'autre côté. Tu vas avoir une fenêtre en face de toi. Tu casses la fenêtre. Tu drones. Et l'un des grands murs renforcés. On va aimer que tu le joue celui-là. Euh... Bah je peux rentrer. Y'a personne je crois. Ouais ok. Et donc là je pète tout ici là. Pète le mur si tu peux. Enfin non y'a des gringos là. Viens avec nous. Viens avec nous. Oh merde. Ah p'tain non il m'a push. Il est sur moi sur moi. Il est dead ? Je suis en clutch du coup. Merci bro. Euh souvent les... Les gens qui sont pas très forts. Ne vont pas avoir cette... Y'a une espèce de fainéantise. Rainbow Six c'est un jeu où... Comme Tarkov. T'es obligé d'utiliser ton cerveau. C'est pas code. Et tu peux pas avoir de fainéantise intellectuelle. Parce qu'autrement du coup tu te frustes. Parce que tu sais ce que t'avais envie de faire. Mais t'avais pas envie de le faire tu vois. Et il faut parfois avoir ce côté là. Plutôt que de vouloir mettre une tête tout de suite. Tu sais d'aller challenge sur le site. Si tu viens flanquer. Tu viens jouer ta petite master bedroom. Et que tu fais péter le mur. Bah là en fait on va taper dans la fourmilière. On vient écorcher l'oignon là. Et ils peuvent plus rien faire au final. Et il faut avoir cette logique parfois. De devoir ressortir du bombsite. Pour aller jouer un truc à un endroit. Pour aller casser un petit truc. Etc. Etc. Bon allez j'y vais. J'en peux plus. Là mon cerveau 5 heures de 6 heures de truc. C'est horrible hein. Merci poulet c'était cool en tout cas. Merci d'être passé vraiment. Super cool. Merci à toi. C'était vraiment sympa. Bisous bisous Isil. Ciao ciao. Oh quel connard. Je peux pas le blairer. A bientôt. profiteriaque de ****